Amis de vos classiques bonjour. Huitième épisode de la série Pre-Red Best in Slot, le démoniste aka Warlock aka Dot Machine. Le démoniste qui maîtrise la magie chaotique qu'il tire directement à sa source la Légion Ardente est une classe à la fois facile d'accès et assez difficile à maîtriser. Il faut apprendre à jongler entre les sorts et utiliser le bon familier dans chaque situation. S'il est plutôt faiblard au début du jeu, il devient un gros sac à PV qui fait des dégâts colossaux à la fin de Vanilla avec du gear AQ puis du gear NAX. La classe subit de nombreuses contraintes dont en particulier les fragments d'âme qui remplissent les sacs, ils ne stack pas un soulshard égale un slot et des difficultés à se le gear correctement dans les premiers mois du jeu. Mais elle a aussi de très nombreux avantages parmi lesquels les pierres de soins et d'armes pour ressusciter, une grande capacité à jouer solo grâce aux marcheurs du vide qui tank très honorablement, des montures de classe bon marché, la respiration aquatique ou encore la capacité à contrôler les démons pour une durée limitée. Et bien entendu l'invocation qui permet avec l'aide de deux cliqueurs bénévoles d'invoquer un ami ou qu'il soit dans le monde. Chose importante à savoir, durant toute la vie de Vanilla et la majorité de Burning Crusade, on ne pouvait pas invoquer un joueur dans une instance s'il n'était pas déjà dedans. Il fallait donc sortir de l'instance pour invoquer un joueur qui se situait dans le world. Cette restriction a été ajoutée au patch 1.1, le patch 1.1 c'est le patch original de haut, le patch de la release et supprimé au patch 2.4, le dernier patch de TBC. Cette seconde page vous présente en gros toutes les capacités du démoniste. Retrouvez-la sur bardixa.com si vous voulez la lire en détail, c'est un condensé de capture d'écran du site de Blizzard en 2005. Théorie crafting. Un point d'intelligence vous donnera 15 points de mana. 60,6 points d'intelligence vous donneront 1% de critique des sorts. La régénération de mana est soumise à la même formule que pour les autres utilisateurs de mana. Esprit total base plus gear divisé par 4 plus 12,5 égale nombre de points de mana régénérés toutes les 2 secondes MP2. La règle des 5 secondes s'applique au démoniste. Chaque fois que vous utilisez un sort consommant de la mana, votre régénération de mana s'arrête pendant 5 secondes. C'est la MP2 qui s'arrête, ça n'arrête pas la MP5. Mais à la différence des autres caster, le démoniste dispose d'un sort connexion lifetap qui lui permet de transformer ses points de vie en mana. L'endurance est donc une caractéristique essentielle pour le démoniste. Vous garderez d'ailleurs à l'esprit que le sort connexion lifetap déclenche le GCD. Pour ce qui est de l'ordre de priorité des statistiques sur votre gear, vous privilégierez dégâts des sorts d'ombre, avant dégâts des sorts, avant critique des sorts, avant toucher des sorts, avant l'intelligence, tout en stackant de l'endurance. Mais tout ça reste théorique et spédépendant. Car le critique des sorts est beaucoup plus important si vous spammez des dégâts directs, comme les trades l'ombre, shadow bolt, alors qu'il ne l'est pas du tout. Pour les dots comme affliction, et qu'il faudra stacker de la puissance des sorts puisque les dots ne peuvent pas crit. Enfin, pour raid, il faudra évidemment du toucher. On considère que pour le démoniste, le soft cap se situe à 5%. Ne sacrifiez pas de spell power ou de critiques pour du hit une fois que vous avez 5%. Comme pour tous les caster, la puissance des sorts du démoniste est appliquée selon un coefficient différent pour chaque sort en fonction de sa durée d'incantation. Toutes les valeurs à l'écran, mettez sur pause ou retrouvez le panneau sur dardixa.com. Cela étant dit, passons à votre équipement. Première étape, Maraudon, niveau 48-49 pour buter le bricoleur Cadnaz, boss optionnel de la partie princesse. Attention, la majorité des groupes le zap, donc 4 groupes pick-up, précisez bien dès le groupage que vous voulez tuer ce boss. Il vous donnera votre épée, l'épée de focalisation d'inventeur, avec un seul bonus, 1% de critique des sorts. Sortie de Maraudon, presque immédiatement vous allez enchaîner avec le Temple Anglouti. Sur les 4 Drake Verts, Morphaz, Azaz, Tisserand et Faucherev, vous aurez une chance de récupérer votre main gauche avec probablement un drop rate autour de 5%, la pierre de Drake, plus 7 dégâts des sorts et un bonus aléatoire. Dans la mesure où vous voudrez pas n'importe quel bonus, mais celui de puissance de l'ombre, plus 20 dégâts des sorts d'ombre, sortez le trèfle à quatre feuilles où n'importe quel autre Grigri porte chance. Après le patch décu, vous aurez aussi au Temple Anglouti une quête de classe, comme toutes les classes, mais dans votre cas, elle vous permettra d'obtenir un très bon bijou, l'éclat abyssal, qui vous permet d'invoquer un marcheur de vide sans mana et sans fragment d'âme. Autant dire que c'est un must-have, et que vous ne prendrez ni la robe ni le bâton dont vous pouvez obtenir des équivalents pour rien de ressemble à ce bijou. Là normalement, à moins que vous n'ayez eu une chance insolente, vous venez de passer 2 voire 3 jours slash plate dans le Temple. Vous avez chopé une mycose à cause de l'humidité latente, et vous avez bien dû prendre 2 ou 3 niveaux à multiplier les runs pour obtenir votre main gauche avec le bon bonus aléatoire. Et ça tombe bien, comme ça vous allez pouvoir enchaîner directement avec les profondeurs de roche noire BRD. BRD, vous n'avez de fait besoin de rien à part quelques quêtes. Comme tous vos copains ont besoin de plein de choses là-bas, qu'une bonne partie de leurs prébis s'y trouvent, et que toute façon il vous faut votre accès au Nyxia, vous allez y passer un petit moment. Parmi ces quêtes, vous avez besoin de sauver la princesse, que tous vos copains veulent tuer pour obtenir leurs bis, les voleurs, les mages, les paladins, les prêtres, les chasseurs, etc. Bref, votre code de popularité va en prendre un coup. Mais bon, vous n'avez besoin de la sauver qu'une fois, et eux ils vont la tuer 30 ou 40 fois probablement. Après ce sauvetage héroïque, allez récupérer votre récompense à Orgrimmar ou Ironforge, une bague, 7 entelles, 4 esprits, plus 18 dégâts des sorts. Quelques niveaux après, vous pourrez vous attaquer à LBRS. Vous déployerez au MOC de ses jambières du voile céleste, 8 entelles, 8 tendues, 34 dégâts des sorts. Après un gnome ou un undead avec des jambières dépouillées sur un og, ça risque d'être un peu oversize. Enfin, comme vous êtes couturier, vous ferez des retouches. Si, si, vous êtes couturier, on va en reparler. Chemin faisant, vous réglerez son compte au boss rare en haut des escaliers après les insectes, donc à gauche en passant la porte, l'intendance y gris. Pour vos mains de puissance, 6 esprits, 6 entelles, plus 26 dégâts des sorts. Enfin, vous tuerez le boss final, Vierne Talak, tout au fond de l'instance, dans le cadre de la suite de quêtes pour l'accès Onyxia si vous êtes dans la horde, ou simplement pour récupérer les hordes du Général Drakissat pour les joueurs de l'Alliance, ce qui dans les deux cas vous permettra d'obtenir votre bijou récompense de la quête, l'œil de la bête et ses 2% de critique des sorts. Et comme je le répète chaque fois concernant les BRS, Happy Loot sur Vaughn, Omok et Vierne Talak, les gemmes pour créer l'anneau, saut d'ascension qui est la clé du BRS. C'est Astratholme que vous poursuivrez votre voyage. Dans l'appartiment vivant, il vous faudra trouver le boss rare Kram, Skull pour obtenir la baguette touchée fantomatique de Kram, plus 14 dégâts des sorts d'angle. Le truc pour les boss rares d'instance, c'est de faire une macro slash target Kram, rentrez, spam la macro, si le boss est dans l'idée, il sera pris pour cible, s'il ne se passe rien, ressortez, reset instance et recommencez. Et faites attention à la limite de 5 instances par heure. Sur Maleky, le boss du troisième zigora, je dis bien le troisième car personne ne veut passer par le sas piégé aux insectes qui va du zigora de Néroub à celui de Maleky et donc vous tuerez la baronne avant Maleky. Bref, vous vous laissez bottillon. 9 untel, 9 ondu, 27 dégâts des sorts d'ombre. Dans la partie croisée, vous appliquerez vos dots et lancerez quelques traits d'ombre à l'archiviste Galford pour lui faire cracher sa cape. Avec une stat fixe, 4 MP5 et un bonus aléatoire. Encore, que vous voudrez en plus 20 ou plus 21 dégâts des sorts d'ombre. J'espère que le décor vous plaît, vous risquez de passer encore un moment coincé dans un donjon à farm le même boss en boucle. Appui loot de 7 ailes, les orbes de piété pour les enchantements, pouvoir de guérison et croisé et quelques crafts. Sinon, ça se revend quelques dizaines de pièces d'or à l'hôtel des ventes. Ça y est, vous avez votre cap, restez concentré. Vous allez maintenant enchaîner les runs à Scolomance et Scolomance c'est long. Premier objet sur Kithronos. Et là, je m'excuse encore une fois auprès des spectateurs attentifs, c'est une redite mot à mot d'une redite mot à mot. Kithronos le héros spawn via un script. Vous allez d'abord devoir tuer la succube dans la première salle pour récupérer le sang des innocents. Une chose à savoir, cet objet est unique mais il n'est pas pas lorsque vous sortez de l'instance. Quelqu'un l'a peut-être dans ses sacs, ce qui vous évitera de tuer de nombreux tâches et s'accueillent. Donc n'oubliez pas de demander à tout le monde. Une fois mis de ce sang, rendez-vous sur la terrasse contiguë à la salle suivante et allumez le brasero à l'aide du sang. Attention, la grille se ferme lorsque vous l'allumez et ne se rouvre qu'une fois qu'il tronose vaincu. Vérifiez donc que tous vos camarades sont au minimum au niveau des escaliers avant de l'allumer. Il arrive en volant sous forme de gargouille et prend forme humaine au cours du combat. Bien, maintenant qu'il est mort, c'est le moment de looter l'étreinte d'Andros, une ceinture, 19 intels, 9 endues, 1% de toucher avec les sorts. Et là, vos copains vont encore tous vous détester mais bon, pas trop longtemps vu que vous leur servez de service de transport parce que vous allez leur dire que vous devez tuer Vectus. Et pour tuer Vectus, il faut d'abord nettoyer tous les étudiants qui glandent dans la salle, ce qui prend un moment alors que normalement on peut paisiblement traverser la salle en les laissant à leur glandouillage. Mais le truc, c'est que vous, vous voulez absolument le pendentif du noir conseiller. 8 endues, 7 intels, plus 20 dégâts de sordons. En chemin, si vous droppez les gants de brume funeste sur le gardien du savant Paul Kelt, vous les mettrez de côté pour la suite de quête T05, qui arrive au patch d'accuse phase 5. Pour les transformer en protège-mains morte brume, 16 endues, 13 intels, 1% de toucher, plus 13 dégâts de sordons. Très bon gant épique. Il va falloir maintenant nettoyer tous les boss autour de la grande salle pour faire pop le boss final gangling. Et espérer récupérer le patron épique de la robe épique, la robe du vide. Au fait, je vous ai dit que vous seriez couturier, ingénieur, oui couturier, je crois que je vous l'ai dit. Vous serez donc couturier, c'est obligatoire puisque la robe est un craftlier quand ramasser. Et vous serez ingénieur, c'est fortement recommandé que ce soit pour PV ou pour PVP. Et ce sera probablement obligatoire dans toutes les guildes qui vont faire la course au record de speedrun. Profitez de votre passage à scolo pour stacker des pots des ombres. Elles seront nécessaires à la réalisation de vos enchantements tête et jambes à partir de la phase 2 à H-trip. Ne vous reste plus qu'une recherche de boss rares. Et ouais, c'est le troisième, je sais, je vous avais prévenu que le démoniste est un peu galère à équiper au début du jeu. A UBRS, Jed, pour le bis de tous les casters, le pipeau de brouillère, plus 29 dégâts d'essor. Fini les donjons, les quêtes on les a vus. Maintenant, farming d'hôtel des ventes pour y acheter les crispins du Magicran, vos brassards, 17 intel, 7 endures et votre seconde bague, l'anneau de demoiselle, 6 esprits, 7 intel, plus 18 dégâts d'essor. Enfin, pour finir de compléter votre bis, deux pièces en gangrettof que vous aurez craft depuis quelques niveaux. Les patrons sont des world loot, quant à leur composant principal le gangrettof. Elles se farment sur les satires à gangrebois, Felwood, éventuellement Asshara, mais il y en a beaucoup plus à Felwood, en même temps que les runes démoniaques. Le chaperon au niveau 53 pour 10 intel et 30 dégâts d'essor d'ombre, et les épaules au niveau 57 pour 5 esprits et plus 26 dégâts d'essor d'ombre. Dernière pièce, mais pas des moindres, je vous ai parlé du patron, vous allez craft la robe du vide, robe épique, 14 endures, plus 46 dégâts d'essor, et utilisez en 450 à 751 points de vie à votre familier sur un CD de 10 minutes. Enfin, et je vous en parle plutôt à titre d'information, le doigt du dragon, une baguette verte, world loot de niveau 55 minimum, que vous voudrez avec le bonus de plus 20 ou plus 21 aux dégâts d'essor d'ombre. C'est un objet rarissime, si vous envoyez à l'hôtel des ventes, son prix avoisinera probablement celui d'une monture épique, ou alors c'est qu'un joueur débutant qui n'a aucune idée de la valeur des objets l'a mise en vente pour pas cher, et elle ne restera pas plus de 2 ou 3 minutes en vente. Récapitulatif avec cet équipement pré-raid, 2424 points de vie, 4378 points de mana, 178 dégâts d'essor, plus 158 dégâts d'essor d'ombre, 645 critiques d'essor, 1% de toucher d'essor, 42 mp2, 4 mp5. Nous voici désormais en phase 2. H-trip a ouvert, direction l'aile ouest, pour tuer le boss final, Imoltar, qui je vous le rappelle, nécessite de péter tous les cristaux qui génèrent la barrière dans laquelle il est enfermé, donc un full run. Vous espérez obtenir la dague de la nouvelle lune, 5 endures, plus 19 dégâts d'essor d'ombre. Profitez-en pour faire un tour à la bibliothèque, pour rendre la quête commencez avec le livre de classe contrôler les ombres, pour récupérer votre nouveau bijou bis, le seau royal d'Eldrethalas, 10 de résistance au feu, plus 23 dégâts d'essor, et vous ferez aussi 2 arcanum de focalisation. Pour cela, il faut apporter au gardien du savoir l'Hydros, pour chaque Libram de focalisation, les Libram sous-droppant dans l'ascence ou s'achetant à l'hôtel des ventes, 2 pots des ombres, droppés à Scolomance, 1 diamant noir parfait et 4 grands éclats bruyants. Attention, les Librams sont uniques, si vous voulez donc rendre 2 Librams, vous devrez demander à un de vos petits camarades de porter un Libram dans ses sacs pour vous, pour vous éviter un aller-retour fastidieux. Et oui, je vous rappelle qu'à Vanilla, les ingénieurs ne peuvent pas faire pop des boîte aux lettres à la demande, ça n'est un paru qu'avec Lich King. Cet arcanum sera votre nouvel enchantement, jambes et tête, plus 8 dégâts d'essor. H-trip Nord, vous tuerez le garde slipkick pour essayer d'obtenir les gardes-poignées sublimes, 10 centels, 6 esprits, 6 endurance, plus 12 au dégâts d'essor. Happy loot dans l'instance, les Librams de H-trip, les livres permettant de commencer les différentes quêtes de classe dont certains se revendront extrêmement cher, et le guide de Dragan du tueur de dragon, que les guerriers tanks chercheront pour faire la quête pour obtenir Calcérar leur épée de tanking épique. Ce livre se revendra particulièrement cher. Récapitulatif de ce nouvel équipement. 2464 points de vie, 4273 points de mana, 213 dégâts d'essor, plus 200 dégâts d'essor d'ombre, 3,3% de critique d'essor, 1% de toucher d'essor, 43,5 MP2, 4 MP5. Avec la phase 3 arrive la Vallée d'Alterac et la Foire de Sambre-Lune. La réputation de la Vallée d'Alterac se monte très rapidement à la différence des réputations du Boulay et du bassin d'Arati. 30, au maximum 40 heures si vous ne tombez que dans des BG pourris. En plus, démoniste à Alterac, c'est marrant. Le collier que l'on peut acheter une fois révéré n'est pas un bis pour votre classe, avec ses 10 endures 10 centelles 4 MP5 et il ne vous évitera pas de farm celui de Scolomance. Mais son prix d'environ 7 pièces d'or en fait un objet d'attente très intéressant. Par contre, le tome de Force d'Ombre que l'on peut acheter une fois exalté, qui est un objet tenu en main gauche, 8 endures 34 dégâts des sorts d'ombre, équivaut à peine 50 pièces d'or, est un bis pré-raid facile à obtenir et pour un prix extrêmement raisonnable. A la Foire de Sambre-Lune, le collier n'est pas non plus véritablement un bis pour vous. Avec ses 11 endures 8 tintelles 22 dégâts des sorts, ça reste une excellente alternative et il est lui aussi très facile à obtenir. Il suffit d'avoir un peu de temps et un peu d'argent pour fournir tous les items de craft, pour obtenir les 1200 tickets pour enfin obtenir l'ordre. Avec la phase 4 et l'arrivée de Zulgurub, non seulement les nouveaux joueurs, mais aussi les raiders confirmés auront accès à un set très intéressant, le set en Vignocant. C'est un craft lié à la réputation de la tribu Zandalar qui se monte en faisant des runs à Zulgurub ou en détruisant sur l'hôtel sur l'île des bijoux achetés à l'hôtel des ventes. On peut donc monter sa réputé sans mettre les pieds dans Zulgurub. Le set complet vous donnera 35 lintels, 4% de toucher des sorts et 83% dégâts des sorts. Mais comme vous êtes couturier 300, vous bénéficierez en mitra du bonus de 7, 2% de critique des sorts. Et comme on en a déjà parlé, vous êtes aussi probablement ingénieur, vous pourrez aussi équiper les lunettes en vignocant, 2% de toucher, 1% de critique, 9 MP5. Vous constatez qu'avec ces 4 objets, vous avez perdu beaucoup d'endurance, ce qui diminuera l'efficacité de votre connexion, lifetap, et c'est vrai. Il n'est peut-être pas opportun d'équiper les 4 et de sacrifier une ou deux pièces dès que vous aurez votre soft cap touché pour garder à la place une pièce avec un fort poule d'endu. Une fois n'est pas coutume, projetons-nous à la phase 5. Soit que vous ayez rejoint un classique tardivement, soit que votre démoniste soit un rôle. Avec la phase 5, des objets qui apparaissent vont être excellents pour vous. Avis aux mages qui regardent, c'est vrai aussi pour leur classe. Il y a tout d'abord votre quête de classe, pour un bijou que j'ai déjà évoqué. Ensuite les quêtes T05, pour des gants que j'ai déjà évoqués, qu'on obtient à la première série de quêtes. Je produirai une vidéo détaillée sur les quêtes T05 d'ici à ce qu'elles soient ingames, ce qui me laisse un peu de temps pour y penser. A l'occasion de cette série de quêtes, de nouveaux boss invocables via cette série de quêtes ont été introduits à UBRS et Astratholme. A UBRS, Valtalak, qui s'invoque dans la salle de la bête, vous donnera son bâton de commandement. 11 endures, 10 intel, 30 dégâts des sorts, 1% de toucher. En outre, le boss final Drachissa tendra un nouvel objet dans sa table de loot. Le turbo anti-sort, 9 intel, 36 dégâts des sorts, 1% de toucher des sorts. Et Astratholme, Sotos et Jarriens, paire de boss qu'on invoque aussi dans la quête T05, pourront vous permettre d'obtenir la baguette de focalisation interminable. 9 dégâts des sorts, 1% de toucher, 1% de critique. Enfin, avec les quêtes de réputation du cercle scénarien, quêtes de combat, tactique et logistique, vous pourront obtenir une fois révéré, les brassards Fury du Rock, 7 endures, 27 dégâts des sorts, 1% de toucher. Comme après la phase 4, vous avez désormais la possibilité de vous caper toucher facilement grâce à de nombreux objets, ce qui vous permet de faire des arbitrages pour avoir à la fois du toucher, du spell power et beaucoup d'endus pour optimiser connexion. Une fois votre pré-red bis entièrement acquis, il faut l'enchanter. Avant H-Trip, donc pour toute la phase 1, personnellement je n'enchanterais ni mes jambes ni mon casque si j'étais démoniste. En effet, à ce stade, le seul enchantement disponible, ce sont les Arcanums inférieurs qui se font avec les Librams de voracité. Les mêmes Librams qui servent aux classes corps à corps qui en tirent un bien plus grand bénéfice. Par exemple, 8 d'agilité pour un voleur, c'est 8 de puissance d'attaque, plus quasiment 0,3% de critique, plus de l'armure, plus de l'esquive. Alors que pour vous, ce sera 8 intels, donc 120 de mana, ou 8 d'esprit, soit 2 MP2. Le tout pour une somme qui devrait avoisiner les 100 pièces d'or, si ce n'est largement les dépasser. A vous de voir si vous avez les moyens et qu'un tel prix vous paraît justifié pour un gain aussi marginal. Les minmaxers ne se poseront pas la question, ils paieront. Les pauvres et les pas minmaxers se poseront la question et ne paieront probablement pas et attendront la phase 2. En phase 2, le Libram de focalisation, plus 8 dégâts d'essor, je vous l'ai déjà expliqué. Pour vos épaules, vous n'aurez pas le choix. Ce sera résistance au feu si vous n'êtes que révéré homme d'argent et plus 5 à toutes les résistances si vous êtes exalté. Sur votre torse, ce sera plus 4 à toutes les caractéristiques. Sur votre cap, encore de la résistance. Sur vos brassards, 9 d'endurance. Sur vos gants, 1% de hâte. Sur vos bottes, un plus 8% vitesse ou un 7 endu. A vous de faire un arbitrage en fonction de ce que vous préférez. Enfin, sur votre arme, un plus 30 dégâts d'essor, dont la recette drop à Molten Core. Il ne sera donc pas disponible tout de suite, mais devrait l'être assez rapidement. Avec Zulgurub, vous pourrez enfin mettre un enchantement puissant sur vos épaules. Le signé de Mojo Zandalar, plus 18 dégâts d'essor. Et pour vos jambes et casques, vous pourrez obtenir un enchantement, 10 endurance et 18 dégâts d'essor. Pour finir, les talents du démoniste. Sacrifice démoniaque ruine, 9-21-21, est l'aspect principal de raid pour un démoniste. Elle repose sur l'invocation d'une succube pour la sacrifier, ce qui vous donne un bonus de 15% en dégâts d'essor. Bruine, un 21 points en destruction, vous donne un bonus de dégâts critiques. Donc beaucoup plus de dégâts, mais aussi une bien meilleure régénération de mana avec connexion. Car les dégâts que connexion vous inflige sont des dégâts d'ombre. Le sacrifice démoniaque de votre succube augmente donc de 15% la régénération de mana de votre connexion. La seconde spé, Shadow Mastery, maîtrise des ombres, 30-0-21, n'est pas une spé courante pour raid. En effet, elle sacrifie une partie de vos dégâts au profit de compétences utilitaires et permet de raid avec un pet de sortie. C'est la spé que voudra le démoniste qu'on met dans le groupe du tank. Il sortira son diablotin a.k.briquet de poche pour pouvoir utiliser pacte de sang et ainsi augmenter le pool d'endus du tank. Si cette spé fera en moyenne moins de dégâts que la spé précédente, les procs crépuscules feront en merveille sur les packs de trash contre lesquels le démoniste pourra casse plusieurs corruptions. Je n'ai qu'une connaissance très superficielle du gameplay du démoniste. Je ne vais donc vous donner qu'un ou deux types. D'abord pour le mono-cible. Vous pourrez utiliser corruption si la guilde vous laisse utiliser un slot de debuff. Mais comme je rappelle que malheureusement il y en aura 16 et pas 8 dès la release. On devrait vous laisser un slot de debuff. Ensuite vous spammerez trade-long Shadow Bolt. Vous utiliserez brûlure de l'ombre Shadow Burn comme finisseur ou si le mob a plusieurs debuffs stackés sur lui. En multi-cibles, votre meilleur AOE sera Flammes Infernal, Hellfire mais il faudra faire confiance à vous soigner si vous l'utilisez. Et vous ne devrez l'utiliser que sur un groupe de 3 cibles ou plus. Couplé avec corruption pour optimiser le DPS. Si les cibles sont moins de 3 ou si elles sont trop dispersées, vous utiliserez corruption et malédiction d'agonie sur chacune des cibles. J'en resterai là. Je vous laisse découvrir le reste par vous-même en jouant et en interrogeant des joueurs confirmés. Je m'en voudrais de répéter des choses lues et entendues ailleurs sans les avoir vérifiées et ainsi prendre le risque de vous induire en erreur. Pas de conseils, vaut mieux que mauvais conseils. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a appris des choses et vous a plu. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver certains des panneaux sur Dordixer.com. Laissez-en un like, un pouce bleu sur YouTube pour aider la chaîne et permettre un meilleur référencement des vidéos. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater des prochains guides à venir. Amis de vos classiques, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada